Bonjour et bienvenue dans cette vidéo intitulée sûrement après la fin ou quelque chose comme ça. On va récupérer 3 talismans, accessoires, des choses que vous mettez là quoi, qui sont plutôt secrets. Il y en a qui sont stupidement secrets. Donc on va commencer par le premier qui se trouve en haut du jardin dans la souche. Donc je vais aller là-bas et on se retrouve là-bas. Alors vous êtes arrivé à cet endroit ici, bien sûr, donc la grosse souche de bois là. Alors, je vais être honnête, le pendentis c'est le plus pété du jeu, le plus utile du jeu. Et vous le trouvez complètement comme ça, qui est posé par terre et tout ça. Je trouve que c'est un peu triste. Donc ce que vous voulez faire c'est prendre les champignons qui sont là. Vous pouvez monter, vous avez besoin de rien construire. Donc vous pouvez tout simplement faire ça. Faites attention à ne pas vous cogner la tête. Mais ouais, très déçu honnêtement de l'emplacement de ce pendentis. Parce que ouais, j'aurais bien voulu que ça soit genre le pendentis d'une récompense de boss ou un truc comme ça. Donc une fois que vous êtes sur la grande souche, il est juste là. Le pendentis de Thor, si je ne dis pas de bêtises. Le pendentis destiné à apporter des souvenirs agréables lors d'aventures difficiles. Vous mettez ça et vous avez, pendentis, vous vous sentez un peu mieux dans presque tous les domaines. C'est le meilleur pendentis que vous pouvez récupérer dans le jeu qui est le plus utile honnêtement. Bon peut-être après le charme de Sarah aussi utile. Mais celui-là pour tout ce qui est combat, enfin pour tout en fait, pour tout. Je vais vous dire les stats et ce que ça fait exactement. Alors, régénération de vie, 1 HP toutes les 10 secondes, stamina, enfin l'endurance de régénération, plus 5 toutes les 10 secondes. Vous avez plus 1% de change de crit. Vous avez 10% de dégâts critiques. Vous avez 10% de soins reçus. Vous avez 10% de résistance au grillement. Vous avez les attaques aussi, elles demandent 10% de moins en endurance. Vous avez votre temps, votre délai en fait de régénération d'endurance est aussi à moins 10%. Votre soif et votre faim sont aussi réduits de 10%. Donc, ouais, non, c'est complètement con. Je vais être honnête. Je vais être honnête, c'est complètement con en fait d'avoir un pendentif aussi pété, simplement posé là. Voilà, je trouve ça un peu bête. Mais voilà, vous pouvez honnêtement le récupérer dès le début du jeu. Il faut peut-être un peu d'argile pour faire genre des escaliers pour monter à l'emplacement où on est en fait, pour monter en haut du jardin. Vous prenez un peu d'argile, vous faites une sorte d'escalier contre les parois là. Et vous pouvez aller directement récupérer votre pendentif. Honnêtement, c'est absurde, complètement absurde. Alors, pour notre deuxième pendentif, nous avons aussi une arme à récupérer. C'est un petit bonus. Donc, il faut être au-dessus du carton à haut. Donc, c'est ici. Encore une fois, pour monter, il suffit d'avoir un peu d'argile. Vous faites des fondations et tout ça. C'est très très simple. Les fondations en argile sont extrêmement faciles à faire. Surtout que vous pouvez tout transporter en fait dans votre inventaire. Et il faut aller ici, dans cette petite ouverture là. Alors, vous pouvez partir du bas et monter avec de l'argile comme j'ai dit. Ou alors, vous pouvez directement tomber dessus. Donc, on va s'équiper avec un pissenlit juste plein, juste au cas où. Et on y va. Donc, ce n'est pas très très compliqué. Et c'est un laboratoire complètement secret en fait. Vous n'avez vraiment pas besoin d'y aller en fait pour l'histoire ou quoi que ce soit. Il n'y a vraiment rien, pas grand chose en fait qui vous indique. Il y a un laboratoire ici. Mais c'est un laboratoire secret. Par contre, pour l'ouvrir, il vous faut une bombe. Donc, on va prendre une bombe, on va s'équiper de ça. Lâcher. Cours, cours, cours. On est bon. Donc, plutôt sympa. Apparemment, une expérience a mal tourné ici. On va s'équiper un peu avec de la lumière. Donc, ouais. Plutôt sympathique. Donc, vous avez... Emergency. Vous avez ici l'arme fou à pince. Donc, c'est une arme complètement unique que vous pouvez récupérer du coup en fait très 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 tôt dans le jeu. Niveau 3. Donc, une des plus puissantes en fait que vous pouvez récupérer. Et ça vous fait choc à eux. Donc, les attaques ont une chance d'émettre un grand choc à eux. Donc, en gros, je pense qu'honnêtement, c'est un peu pareil que celui-là. Que cette mutation-là, la choquante expulsion. C'est que quand vous tapez, vous avez sûrement une sorte de, je ne sais pas, 10% de chance pour qu'il y ait un arc électrique. Et ça va toucher plusieurs ennemis. Et ça fait un peu des détournissements aussi. Ça fait des dégâts d'étourdissement. Donc, ouais. C'est plutôt sympathique. En plus, l'arme est plutôt rapide. C'est un poil moins rapide, je crois, qu'une épée. Donc, ouais. Une très bonne arme de début de jeu, je pense. Qui va vous faciliter la chose. Vraiment énormément en fait. Après, vous avez un coffre ici. Donc, avec des pierres de niveau 2 et niveau 3. Donc, extrêmement bon. On va tout prendre. Et après, vous avez ici le sortilège des baies pourries. Donc, vous avez une idée où il est là. On va remettre ça là. Sortilège des baies pourries. Un morceau d'une baie grotesque qui semble faire ressortir le pouvoir inné des armes pourries. Donc, si vous le mettez, vous avez ça. Déluge pourrie. Les attaques effectuées avec des armes pourries ont une chance de libérer une vague de pourriture. Donc, les armes pourries, si vous ne connaissez pas. Dans le jardin, en fait, vous allez trouver. Il y a quelques armes, en fait, qui existent. Où c'est des armes que vous pouvez, par exemple, déjà avoir. Par exemple, il y a une épée araignée, je crois. Non, une épée de larve qui fait du poison. Vous pouvez la crafter. Je vais vous la montrer. C'est celle-là, je crois. Épée larvère. Vous avez l'épée larvère normale, en fait, que vous pouvez crafter. Et dans le jardin, un endroit, je ne me rappelle plus où c'est exactement. Mais vous allez avoir épée larvère pourrie ou pourrissante ou un truc comme ça. Après, il y a aussi une lance et tout ça. Et ces armes-là, en fait, grâce à cet accessoire-là, vous allez faire une sorte de nuage de gaz, en fait, de temps en temps, quand vous tapez. Et ça va, bien sûr, empoisonner la cible. Donc, c'est plutôt sympathique de cumuler les deux. Je pense que ça peut être intéressant. Bon, après, le seul problème, c'est que les armes en elles-mêmes, elles sont plutôt bas niveau. C'est du niveau 1 ou 2, je crois. Et encore, je ne suis même pas sûr qu'il y ait un niveau 2. Peut-être la lance. Je sais qu'il y a la lance de Dhar. Lance à Dhar, elle est niveau 2. Bon, oui, vous pouvez, à la limite, trouver ça en version pourrie. Et, ouais, et l'utiliser si vous voulez. Mais, voilà, ça, c'est le deuxième accessoire qu'on voulait récupérer. Maintenant, on va pour le troisième. Alors, pour notre troisième accessoire, donc, on se retrouve en haut du jardin. Donc, vous avez ici la tondeuse avec gazon. Alors, pour monter dessus, ce n'est pas très compliqué. Vous utilisez le chardon, là. Vous prenez les feuilles, vous montez, vous prenez ça et vous pouvez sauter directement dessus. Donc, c'est assez simple. Par contre, il y a des moustiques-tigres. Donc, faites gaffe, j'ai dû les tuer. Enfin, j'ai dû en tuer un seul. Et après, vous montez. Alors, il vous faut un peu d'argile. Alors, je n'ai pas trouvé d'autres moyens, en fait, sans utiliser l'argile pour accéder à ce pendentif. Si vous savez comment faire, je veux bien le savoir. Mais l'argile, l'argile résout beaucoup de problèmes dans Grounded. Donc, vous allez là. Montez sur ici. Attention de ne pas vous louper. Et on va sur ce bâtiment ici. Alors, pour passer ça, vu qu'on ne peut pas sauter, on est obligé de faire des ponts. Donc, ça, c'est très bien. Ah, c'est beau l'argile. On peut faire plein de trucs bien avec l'argile. Comme ça. Hop. En plus, c'est bien, c'est discret. C'est juste des petits morceaux, des petites briques d'argile, comme ça. Qui aident à faire des ponts. Très bien. Nickel. On devrait y arriver, là. Ah, il faut encore un pont, peut-être. Ah, encore un. On va se mettre en première personne. Nickel. Parfait. Et voilà. Donc, faites attention, là, parce que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Il y a des punaises vertes. Il y en a deux, même. Donc, c'est plutôt bien pour les farmer, si vous voulez le faire. Donc, vous allez dans la deuxième crevasse. Donc, celle-là. Donc, celle-là, vous descendez. C'est complètement absurde, l'endroit encore de ce pendentif. Complètement débile. Je ne comprends pas comment les gens peuvent trouver l'emplacement. Après, vous allez à gauche. Hop, attention. Et il est là. Yay ! Hop là. Gouttelette de puissance. Donc, gouttelette de puissance. Exploitez un pouvoir caché et déchaîner une furie sans arme sur vos ennemis. Donc, ça vous donne furie et attaque au point. Donc, c'est pour combattre à main nue, en gros. Alors, furie. Les attaques à main nue peuvent déclencher des attaques supplémentaires. Ces attaques supplémentaires bénéficient de tous les avantages et effets de statut. Y compris ceux destinés aux autres types d'armes. Après, vous avez attaque au point. Ces attaques au point infligent plus de dégâts. Donc, je viens juste de le récupérer. Donc, je n'ai pas fait de test, rien du tout. Mais de ce que j'ai lu. Donc, les attaques supplémentaires bénéficient de tous les avantages et effets. de statut. Je ne sais pas trop de quoi ça parle. Je pense que, par exemple, des sets qui, par exemple, je ne sais pas, qui font saignement. Genre, sur les armes à distance avec les flèches. J'imagine que les attaques supplémentaires, du coup, à main nue vont aussi faire saignement. Je pense que c'est ça, en fait. Je pense que c'est pour ajouter ça. Et après, je crois que les mutations aussi vont sûrement fonctionner. Donc, par exemple, peut-être, Barbar va s'activer. Écrase-tout va s'activer. Des choses comme ça. À la limite, faire Barbar, c'est assez simple de tester. Donc, peut-être tester avec Barbar pour voir si ça fonctionne. Vous mettez à main nue et vous voyez si ça s'active ou pas. Je vais peut-être faire un petit test et rajouter ça en fin de vidéo. Mais voilà, ça sera tout pour les trois pendentifs. Honnêtement, ils sont un peu débiles à trouver. C'est un peu abusé, je trouve. Mais ouais, au moins, vous les avez, c'est bien. Voilà, ça sera tout pour cette petite vidéo. Je vais tester vite fait Fury. Si jamais il y a des choses intéressantes, je le rajouterai à la fin de la vidéo aussi. En tout cas, merci d'avoir regardé à la prochaine et les prochaines vidéos pour, genre, après la fin. Que je vais intituler comme ça à chaque fois. Ça sera les défenses des machines et tout ça à défendre. On va faire ça et on va faire les boss cachés aussi. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé à la prochaine. Ciao, ciao. Oh, ça marche, ça marche. Barbare vient de s'activer. Oh la vache. Donc Barbare vient juste de s'activer. Je vais courir pour ma vie maintenant. Donc ouais, ce que j'avais expliqué, je rajouterai ça à la fin de la vidéo. Donc ce que j'avais expliqué, je vais me mettre là. Donc ça fonctionne. Barbare vient de s'activer à main nue. En théorie, Barbare s'active seulement avec les armes massives qui fracagent, genre les grosses masses à deux mains, des trucs comme ça. Mais là, avec le pendentif, donc Fury, qui est là, a permis à Barbare de s'activer. Donc c'est très intéressant. C'est très intéressant. Ah bah après, personnellement, j'aime pas trop me battre à main nue. Mais du coup, en théorie, vous pouvez tout mettre. Genre, je sais pas, on pourrait mettre Barbare, on pourrait mettre tout ça, vitesse d'attaque. Lancier, ça réduit la défense des ennemis. Il y a le saignement aussi. Donc en théorie, tout ça devrait s'activer. Je crois. Je vais aller refaire un test. Ok, donc on est avec une coccinelle. On va voir un peu ce que ça donne. Ok, Barbare s'active. Intéressant. On lui fait quand même très mal, je veux pas dire, mais on lui fait quand même très très mal. Bon, Barbare est un peu un problème contre une coccinelle. Elle devrait aussi avoir... On lui fait quand même vachement mal. Maintenant que je vois ça. Elle devrait aussi saigner. Ah, je pense. Enfin, après, je sais pas vraiment les pourcentages. Mais elle devrait saigner. Barbare qui s'est encore activée. Je regarde un peu sa vie, mais je la vois pas descendre. Pour l'instant, il n'y a que Barbare que je vois qui s'active. Après, le reste... Après, on fait très mal, en fait. Donc, j'ai envie de dire que... Ça fonctionne peut-être. Toutes les autres mutations que j'ai mis. Ah oui, saignement, saignement. Sa vie baisse. Sa vie baisse, sa vie baisse. Donc, ça fonctionne. C'est extraord... Oh, elle a été repoussée. Donc, on vient de tuer une coccinelle en mode difficile, en plus. Parce que moi, je joue en mode difficile. On vient de la tuer à main nue. Intéressant. Elle a été repoussée aussi. J'ai reconnu, en fait, sa façon de faire. Donc, ça, je pense que c'est le H2 qui déséquilibre. Donc, c'est le H2 qui a fonctionné. Après, on avait... Donc, Barbare, il s'est activé plusieurs fois. On a l'assassin. On a vu sa vie descendre. Donc, elle saignait, ça veut dire. Et après, en théorie, on lui a aussi baissé l'armure. Honnêtement, je faisais très mal pour les coups de poing. Et après, bon, après, étourdir tes ennemis, ce qui réduira fortement leur vitesse d'attaque, on ne l'a pas étourdi. Donc, voilà. On ne fait pas assez de dégâts d'étourdissement à la main. Et je sais que si jamais on tue, on a une mutation, je crois. Si on tue beaucoup de cibles, une mutation pour les coups de poing. Je ne l'ai pas, personnellement. Je n'ai jamais joué aux coups de poing. Donc, je crois. Je pense qu'il y a une mutation pour ça. Donc, voilà. Donc, je vais essayer d'augmenter ça. Mais, ça marche bien. Fury fonctionne bien avec tout, en fait. Donc, vous pouvez faire des trucs très intéressants. Je pense que Barbare, c'est intéressant. Bon, sauf si vous voulez tanker. Le H2 est intéressant. Ça déséquilibre. Le fait de pouvoir faire du saignement, c'est intéressant. Et après, sans compter... Alors, bon, si c'est expérimental, tous les avantages d'effet de statut. Je pense que les effets des armures aussi. Donc, si vous avez une armure qui fait saignement, qui fait poison ou des trucs comme ça. Ça peut aussi fonctionner, je pense. Mais, ouais, vous pouvez faire des trucs sympathiques. Vous pouvez vraiment faire des trucs sympathiques. Donc, à vous de voir. À vous de tester. Voilà. Donc, j'ai fait mon petit test. Donc, ça fonctionne. Plutôt cool. À la prochaine. Ciao, ciao.